Le centre missionnaire Philadelphie, aidez-moi à accueillir l'homme de Dieu en honorant le Seigneur, l'apôtre Douglas Kyo Ngeka. Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur pour son serviteur ? Amen, est-ce qu'on peut donner une bonne offre d'acclamation à notre Dieu, à Jésus-Christ ? Je vous prie de prendre place dans sa présence. Je suis dans la joie d'être là encore ce soir. Benissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait, en tout cas de nous retrouver. Hier, Dieu nous a énormément bénis. Je dis merci au pasteur Ken à Maman Nathalie, également à tout le collège de pasteurs ici, au centre missionnaire Philadelphie. Et merci pour votre accueil chaleureux. Alors ce soir, avant de plonger dans la parole de Dieu, je voudrais juste présenter les deux bouquins que j'ai ramenés avec moi. Les deux derniers livres, le premier s'intitule « Jésus-Christ, le mystère de Dieu ». Un livre qui vous amène à connaître Dieu personnellement et intimement. Et le deuxième livre, c'est « Briser les liens spirituels ». Ça parle beaucoup plus de la délivrance. Voilà, ce sera disponible pour tous ceux qui en voudront en prendre. Prions le Seigneur, Père de gloire, Mon âme te bénis, mon âme, tout le monde. Au ce moment, la présence est parmi nous. Tu es fortement là. Le kaboot, la gloire est visible et palpable. Et dans cette gloire, emmène-nous dans les eaux profondes de ta parole, que le Saint-Esprit se saisisse-t-il. Que je disminue que tu croises, glorifie Jésus, touche tes liens d'hommes et une femme, que ta parole soit proclamée avec puissance et autorité. Je demande l'onction de ta part, je demande l'action de ton esprit, et que tu touches nos cœurs. que personne ne sort tel qu'il est venu. Moi, le premier, je vais en être arrosé, abéni par Dieu. Merci parce que le ciel est ouvert, et merci parce que ta gloire descend, au nom de Jésus. Amen. Ce soir, Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous sur le thème un bruit qui annonce la pluie. Viens avec moi un bruit qui annonce la pluie. Nous allons prendre nos bibles dans le livre de 1 roi, chapitre 18, le verset 41 au verset 46. Soit je lis, soit tu lis, je peux te laisser lire, vous pouvez lire. 1 roi, le chapitre 18, le verset 41. Et Elie dit à Aqab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Aqab monta pour manger et pour boire, mais Elie ne monta pas. Mais Elie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Elie dit, cette fois, retourne. Verset 44. A la septième fois, il dit, voici un petit niage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Elie dit, monte, Elie dit à Aqab, attel et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Verset 45. En peu d'instant, le ciel s'obscurcit par le nuage, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Aqab monta sur son char et partit pour Gisrael et la main de l'Eternel fut sur Elie qui s'est saigné. Le rein est couru devant Aqab jusqu'à l'entrée de Gisrael. Le deuxième texte, c'est le livre de Jacques, au chapitre 5, verset 17 à 18. Jacques 5, verset 17 à 18. Je vais lire. Elie est un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Il pria de nouveau le ciel, de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. un bruit qui annonce la pluie. Aujourd'hui, je suis investi d'une mission d'être comme un prophète pour quelqu'un mais aussi pour que quelqu'un devienne le prophète pour sa propre vie. c'est un texte très très important pour nous surtout pour nous qui sommes là ce soir dans ce rendez-vous avec Dieu. Cette histoire biblique nous parle d'un homme de Dieu qu'on appelle Elie le Tishbit. C'était un prophète qui fut suscité par Dieu en Israël dans une période qui était très sombre. Israël va sombrer dans le chaos, dans les ténèbres du péché et dans la confusion tant sur le plan spirituel que sur le plan moral. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette déchéance dans la nation de Dieu ? La Bible nous montre dans le contexte historique que le roi d'Israël à l'époque s'appelait Akab ou Ashab. Celui qui était censé diriger le pays et la nation selon la volonté de Dieu selon la parole de Dieu. Il était un leader qui devait influencer son peuple. Cependant c'est un leader qui est tombé dans le péché. Il a laissé les esprits séducteurs l'emporter. Dans 1 Roi chapitre 16 verset 30 à 33 nous lisons ceci Akab fils d'Omri fils qui était mal aux yeux de l'Eternel plus que tout ce qui avait été avant lui et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jérobois fils de Nébac et il prie pour femme Jézabel fit d'Ethbal Roi de Sidonien et il alla servir les Baals et se prosterner devant lui il éleva un hôtel à Baal dans le dieu de la maison de Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie et il fit une idole d'Astarte Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui la Bible déclare pour irriter l'Eternel le dieu d'Israël voici un profil d'un roi insensé un leader qui va se dérouter se détourner de celui qu'il avait établi pourquoi ça est arrivé comme une suite par rapport à ce qu'on a dit hier il a laissé les esprits séducteurs le saisit et le péché d'Akab a commencé par son mariage avec Jezabel il s'est marié avec une femme qu'on appelle Jezabel elle était une femme étrangère alors qu'en Israël Dieu avait interdit à son peuple de se lier avec les nations païennes avec les femmes des nations païennes pourquoi parce que le mariage comme c'est une alliance il y a un partage il y a un assemblage il y a un échange Dieu ne voulait pas que son peuple puisse embrasser les dieux païens et comme l'a fait d'ailleurs Salomon lorsqu'il a aimé plusieurs femmes son coeur s'est pensé pour adorer des faux dieux Aka va épouser une femme étrangère je t'en supplie il ne va jamais épouser un étranger ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles il n'y a pas des relations entre les ténèbres et la lumière il n'y a pas d'accord entre Christ et Béliade Esaïe 30 verset 1 il dit ceci malheur dit l'éternel aux enfants rebelles qui craignent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché et ceux qui font des alliances sans la volonté de Dieu qui deviennent des rebelles à Dieu comme ce fut le cas d'Akab et qu'est-ce qui s'est passé en épousant Jézabel hier vers la fête on a touché un peu Jézabel permettez-moi de compléter un peu ce qui manquait par rapport à la vie à cette femme Jézabel quelqu'un de très dangereux qu'il ne faut jamais épouser qu'il ne faut jamais accepter qu'il ne faut jamais laisser faire le bon Jézabel signifie impudique et la Bible nous présente qu'elle était princesse elle était fille du roi quel roi ? le roi Hétbal et Hétbal était le roi de Sidon pour votre information Sidon était le premier né de Cana et Cana c'était le fils de Cham qui avait été maudit par Noé donc dans sa lignée il y a déjà la malédiction la malédiction de Cham qui était sur Cana et Sidon était le premier né et en Israël tout premier né hérite la double portion en d'autres termes Sidon a la double portion de la malédiction de son père donc vous vous regardez déjà que Jezabel c'est une femme qui vit qui est née conçue dans la malédiction et c'est grave hallelujah c'est une femme maudite deuxième chose que nous voyons Jezabel est une sorcière c'est une occultiste la Bible dit qu'elle fait des sortilèges et des enchantements Isaïe 47 verset 12 reste donc au milieu de ces enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré tout ton travail de ta jeunesse la Bible parle ici de la multitude des sortilèges la multitude des enchantements de la sorcellerie derrière Jezabel il y a un esprit de sorcellerie mais Jezabel est vaincue au nom de Jésus la sorcellerie est vaincue au nom de Jésus hallelujah la Bible déclare ceci l'enchantement ne peut rien contre Jacob la divination ne peut rien contre Israël autant marqué par Dieu il sera dit de Jacob et d'Israël qu'elle est l'oeuvre de l'éternel Dieu a commencé son oeuvre la sorcellerie sera sous tes pieds au nom de Jésus et toutes les personnes qui s'attachent à Jezabel dans l'église de Tiatir nous voyons la femme Jezabel ceux-là qui se marient qui acceptent les oeuvres de Jezabel Apocalypse 2 24 ce sont des gens qui connaissent les profondeurs de Satan donc derrière Jezabel il y a les profondeurs de Satan toute personne qui s'allie à cette femme expérimente les profondeurs de Satan autre chose qu'on nous montre sur Jezabel donc Jezabel amène l'occultisme au milieu du peuple de Dieu Jezabel est une femme prostituée elle amène la débauche la prostitution à deux niveaux la débaution physique le péché la débauche mais également la prostitution spirituelle qui n'est rien d'autre que l'idolâtrie là où il y a Jezabel il y a l'idolâtrie il remplace le vrai Dieu par un autre Dieu 2 rois chapitre 9 verset 22 la Bible dit et deux que Joram eu vu Jéhu il dit n'y a-t-il pas de paix Jéhu il répondit la paix tant que les prostitutions de Jezabel ta mère demeure là où il y a Jezabel il y a la prostitution il y a la débauche et j'aimerais dire à quelqu'un qui peut être dans la débauche toi qui es là qui peut être dans la débauche qui pratique le mal on peut prier mais le Seigneur ne t'exaucera pas parce que la Bible dit que la main de l'éternel n'est pas contre pour sauver son oreille n'est pas dure pour entendre mais ce sont vos péchés qui vous cassent la face et qui l'empêchent de vous écouter si tu es là tu pratiques les oeuvres occultes tu as des idoles brise tes idoles détruis tes idoles si tu es là et tu as une ceinture autour du terrain coupe cette ceinture parce que la vraie protection n'est pas la ceinture qu'on a mis mais la vraie protection vient de Dieu vient du ciel vient du Seigneur sors de l'occultisme sors de l'idolâtrie plusieurs personnes mélangent ils prient mais ils adorent les dieux de leur coutume ils adorent les dieux de leur famille ils sont plongés dans la tradition où derrière on retrouve l'idolâtrie sortez de là autre chose Jézabel a renversé l'autel de Dieu et a tué les prophètes de Dieu là où Jézabel est l'autel est renversé ce lieu de culte là où on venait adorer Dieu sacrifié là où la présence de Dieu venait se manifester Jézabel renverse cela l'esprit de Jézabel n'aime pas la présence de Dieu remplace la présence de Dieu par un autel démoniaque satanique l'esprit de Jézabel dit les prophètes or les prophètes ce sont les voix de l'éternel d'ailleurs je voudrais te dire vers la fin Dieu m'a dit qu'il est en train de susciter une armée de prophètes une armée de prophétesses alors je parle je ne parle pas de ceux-là qui sont forcément dans le ministère prophétique de ceux-là qui sont prophétiques Alléluia et Jézabel n'aime pas les prophètes pourquoi ? parce qu'un vrai prophète c'est la voix de Dieu c'est la voix de la vérité quand Jézabel arrive quelque part la vérité disparaît parce qu'elle n'aime pas la vérité mais Dieu est en train de rétablir un peuple qui amène non seulement la gloire de Dieu non seulement il restaure l'autel de Dieu mais qui sont ce peuple qui est la voix prophétique pour ces temps qui sont les derniers un vrai prophète n'aime pas le mélange un vrai prophète il ne le corrompt pas ah non il ne prophétise pas quand il a quelque chose à mettre sous la dent un vrai prophète dit la vérité même si ça te déplaît un vrai prophète n'a peur de personne parce qu'il est mandaté par le ciel il est revêtu de l'autorité il n'a pas froid aux yeux il s'est décrété la parole de Dieu pour le temps pour la saison alléluia et puisque le prophète avait disparu il commençait à voir le mélange en Israël les gens commençaient à boiter de deux côtés les gens étaient un pied à l'église un pied dans le monde un pied un autre pied dans une loge tu n'as pas besoin d'avoir un pied là un autre pied ici Dieu dit arrête de boiter de deux côtés et nous vivons aujourd'hui dans un temps de confusion un temps de mélange dans la spiritualité plusieurs personnes vont vers le diable pour chercher des sollicitations plusieurs personnes vont derrière Bâle et Astarte parce que ce sont les deux divinités que Jézabel a emmené en Israël Bâle était considéré comme le dieu de la pluie le dieu qui amène la prospérité et Astarte était considéré comme le dieu de la fécondité mais laisse moi te dire le vrai dieu ne s'appelle pas Bâle le vrai dieu ne s'appelle pas Astarte le vrai dieu ah j'aimerais te dire il s'appelle l'éternel regardez Jérémie 14 verset 22 regardez même ce que Dieu dit la pluie ne vient pas d'une divinité la bénédiction la prospérité ne vient pas d'une divinité ça vient de Dieu du ciel la Bible dit ceci parmi les idoles des nations en est-il qui fasse pleuvoir ou est-ce que le ciel donne la pluie n'est-ce pas toi l'éternel notre dieu c'est notre dieu donne la pluie je suis venu dire à quelqu'un la pluie va venir mais la pluie ne vient pas dans le mélange seul Dieu donne la pluie dans Deuteronome 28.12 Dieu promet il dit l'éternel t'ouvrira ton bon trésor le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps pour bénir le travail de tes mains quand la pluie arrive ça vient de Dieu ça vient du ciel du bon trésor de Dieu et ça amène la bénédiction c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit qui ne l'a fait suivre d'aucun chagrin mais pourquoi est-ce que ce peuple qui savait qu'il n'a plus venu de Dieu a abandonné Dieu pour aller vers les balles c'est là le problème c'est là la confusion c'est là où Dieu s'adresse aux leaders au chef à être vigilant à être attaché au vrai Dieu pour ne pas amener le mélange et lorsque le mélange est entré Dieu a commencé à souffrir dans son coeur je vous ai dit tout à l'heure les prophètes étaient tués mais laisse moi me te dire on peut tuer tous les prophètes mais Dieu se réserve toujours un reste Dieu a toujours un reste et ce soir je m'irai te dire de la part de Dieu tu fais partie du reste que Dieu a réservé Dieu a gardé Dieu a préparé il y avait des prophètes gardés quelque part mais il y avait aussi un prophète du nom d'Elie et pendant que toutes ces choses arrivaient Elie connaît la parole je voudrais dire au prophète un prophète ce n'est pas celui qui va prophétiser matin midi soir un prophète prophétise parce qu'il a d'abord la connaissance de la parole de Dieu parce que tu dois annoncer les choses en accord avec la Bible les écritures Elie savait qu'à cause de tout ce qu'il était en train de voir il fallait le jugement qu'est-ce qu'il va faire ? la première chose qu'Elie va faire il va entrer dans le lieu secret il va commencer à prier parce que je vous ai dit tout à l'heure il y a eu confusion c'est Dieu qui donne la pluie mais le peuple adore Bal Dieu de la pluie donc il y a eu confusion on sait plus qui est Dieu est-ce que c'est l'éternel ou c'est Bal Dieu dit Elie dit il faut qu'on connaisse la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas mais tant que je vois on ne peut pas voir la différence alors je fais ceci j'entre dans le secret je vais dans le lieu secret je veux dans la chambre haute je viens à jeudi au topo et je commence à prier la Bible dit Elie était un homme de la même nature que toi et moi et il a prié il a prié il a prié pendant qu'il priait le ciel se ferme j'aimerais dire à quelqu'un avant d'aller plus loin Dieu doit amener d'abord le jugement de Dieu ah je n'ai pas entendu ton amène c'est le moment où le jugement doit commencer par la maison de Dieu Dieu devait amener le jugement et Elie a prié il était un homme d'autorité il était un homme puissant il était un homme juste Dieu a écouté sa voix et Elie avait la clé du royaume il a dit je ferme et le ciel s'est fermé ah que Dieu dit on a quelqu'un ici l'autorité de fermer pour que les sorciers de ta famille ne volent plus non quelqu'un ne m'a pas compris moi je déclare si tu es sorcier tu veux voler sur ma maison tu vas tomber non 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 je n'ai pas entendu je viens ici j'ai dit si tu es sorcier tu voles dessus de ma maison tu vas tomber j'ai dit tu vas tomber est-ce que là-bas j'entends quelqu'un j'ai dit tu vas tomber non 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 je n'ai pas bien entendu j'ai dit tu vas tomber j'ai dit tu vas tomber les dieux étrangers doivent tomber l'ennemi doit tomber les sorciers doivent tomber les occultistes doivent tomber Est-ce qu'il y a d'Elie ici ? Nous fermons le ciel Nous fermons le ciel Quand le ciel se ferme Ce n'est pas d'abord pour la pluie Mais c'est pour punir le Dieu Pâle Qui prétend être le Dieu de la pluie Le ciel se ferme Pour prouver à ce Dieu là Que ce n'est pas toi Voilà pourquoi Eli Après avoir prié Il se tient devant Aqab Il dit je veux voir le roi Je veux voir Aqab Il dit je suis Eli le Tishbit Je suis prophète de l'éternel J'aime la suite Je me tiens devant Dieu Je suis comme le Séraphin Je me tiens devant Dieu Je suis comme Gabriel Je me tiens devant Dieu Il n'aura ces années-ci Ni pluie, ni rosée Sinon A ma parole Que Dieu te donne l'autorité de la parole Que Dieu te donne l'autorité de la parole Pour juger les faux dieux Bien aimé Il a dit une parole Il est parti Le résultat sec Le ciel est fermé Bal est parti en vacances Bal est parti en train de bronzer en Malibu Bal est en train de dormir Jésus par la parole de Dieu Va mettre au chômage Tous les satanistes Tous les occultistes Tous les demoniacs Tous ceux qui te combattent Tous ceux qui t'attaquent Tous ceux qui t'attaquent Je suis là pour faire subir Je suis là pour faire subir Non J'ai un Dieu J'ai un Dieu J'ai un Dieu Ne me voyez pas La Bible déclare Celui qui est en moi Avant je ne savais pas Que j'étais aussi sorcier Mais un bon sorcier Celui qui est en moi Le Saint-Esprit est en moi Est-ce que je parle à quelqu'un Est plus grand Est plus fort Est plus grand Est plus puissant Que celui qui est dans le monde Le ciel est fermé Regarde-moi avec moi Le ciel est fermé Fait comme ça Le ciel est fermé Aujourd'hui j'annonce Dans la vie de tes persécuteurs Le ciel est fermé Tout ce qui bloque ton dossier Le ciel est fermé Tout ce qui t'attaque la nuit Le ciel est fermé Le ciel est fermé C'est chérèse Quand le ciel se ferme Il y a la sécheresse La sécheresse C'est la pauvreté Et la sécheresse Amène la famine La famine C'est la crise La crise économique Voilà pourquoi nous avons Beaucoup de crises dans le monde La Bible dit Heureuse la nation Donc l'éternel est le Dieu Ça veut dire que si l'éternel N'est pas le Dieu d'une nation Cette nation n'est pas heureuse Elle est malheureuse Voilà pourquoi nous subissons Quand Elie a annoncé cela Puis ça c'est qu'Elie lui-même Aussi était sur le territoire Donc lui-même était impacté Par sa prophétie Il va au Toronto Après il va se laver C'était compliqué Et pendant ces temps Le reste que nous sommes Il y en a qui ont fait des choses Nous subissons leur impact Mais je me l'ai dit En tant que reste Tu dois prier Le reste Il y avait 7000 hommes Qui n'avaient pas fléchi Les genoux devant Bâle Dans le secret Pendant 3 ans et demi Ils étaient en train Je crois de prier Pour dire à Dieu Assez c'est assez Le ciel est trop fermé Ouvre le ciel Mais comme Elie avait parlé Il fallait que le temps Soit accompli Parce que Dieu travaille Avec le temps Mais au temps marqué Au temps marqué Dis avec moi Le temps marqué Ah Dieu a entendu La prière de quelqu'un Peut-être que tu vis Sous un ciel fermé Parce que tes parents Ont fait des alliances bizarres Tu es dans un ciel fermé Parce que dans ta famille On a vendu la maternité Tu es sous un ciel fermé Parce que dans ta famille On a vendu le mariage La prospérité La longévité Mais ne t'inquiète pas Dieu entend la prière Si mon peuple Sur qui est invoqué mon or Dans le secret S'humilie Brille Cherche ma face Laisse des tournes de sa voix Je l'exaucerai de cie Le temps de l'exaucement est arrivé Je suis venu annoncer à quelqu'un Le temps de l'exaucement est arrivé Mais regardez Avant que L'exaucement n'arrive Que Dieu envoie la pluie Dieu ne contredit pas sa parole Non Il faut d'abord Que tu vous ôties Les dieux étrangers Dieu voulait visiter Jacob Après l'avoir visité à Bethel Dieu constate que Jacob a encore des dieux étrangers Dieu lui dit Va Tu es dans Genèse 35 Et quand il entend cela Première chose qu'il fait Il ôte les dieux étrangers Deuxième chose Il demande à sa maison De se purifier Troisième chose Il demande à sa maison De changer de vêtements Parce que la visitation Ne peut pas te trouver Dans une position irrégulière Alors Eli le savait Et là Eli réapparit Il revient voir Akab Akab lui dit C'est toi qui jettes Le trouble ici en Israël Eli dit non C'est toi Parce que toi Et la maison de ton père Vous avez abandonné La loi de Dieu Vous êtes allé À servir les Baals Mais aujourd'hui On doit savoir Qui est Dieu Entre l'éternel Et Baal Je vous donne Une convocation Mont Carmel Nous allons nous retrouver là Sur le Mont Carmel Amène tes prophètes de Baal Moi je viendrai avec mon Dieu Nous allons invoquer Dieu Le Dieu qui répondra par le feu Ça sera lui le véritable Dieu Ah est-ce que je suis en train De parler à quelqu'un Dis à ton ami Le temps est arrivé J'aime quand on regarde le film Quand c'est le moment Quand on dit Ah je dis à quelqu'un Le moment de Est arrivé Le moment de la confrontation Je disais la confrontation Est arrivée Et lui se lève Il dit à son peuple Pourquoi boitez-vous de deux côtés Si l'éternel de Dieu Allait après lui Si ses Baals allait après lui Le peuple était tellement Dans la confusion Ils n'ont rien dit Alors il dit Les prophètes de Baal Venez Ils étaient 450 Contre un Avec Dieu Tu es dans la majorité Il dit je vous laisse Invoquer votre Dieu Il faut faire des Baals Ils ont commencé La Bible dit Depuis le matin Depuis 6 heures Jusqu'à midi Ils ont fait leur hôtel Ils ont mis un taureau Ils ont commencé à invoquer Baal Rien Et l'autre côté 7 heures 8 heures 9 heures 10 heures 11 heures 12 heures Rien Et l'autre côté 6 heures 6 c'est le chiffre de l'homme Et lui vient Il commence à se moquer de Je me dis Commence à te moquer un peu De tes ennemis La Bible dit même Le Seigneur Il se moque de ses ennemis Ce n'est pas un péché De se moquer de ses ennemis Parce que Dieu lui-même se moque De ses ennemis Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir Il dit invoquer Peut-être qu'il est en vacances Peut-être qu'il dort On va les réveiller Peut-être Peut-être Non Quel est ce Dieu là Il dort Mon Dieu Ne dort Ni ne sommeille Eux ils peuvent dormir Mais mon Dieu ne dort pas Mon Dieu ne sommeille pas Laisse-moi te dire Nous sommes à la septième heure Vi avec moi la septième heure Le chiffre 7 c'est la plénitude C'est le chiffre de Dieu Et lui va dire Laissez-moi l'espace Viens ton ami Laisse-moi de l'espace Tes ennemis vont te laisser de l'espace Et lui va venir Et lui va faire plusieurs choses Et lui premièrement Il rassemble le peuple De l'éternel dispersé Parce qu'il sait Que la force n'est pas Dans la singularité Mais dans l'unité Il dit peuple Rassemblez-vous Deuxième chose Il rétablit l'autel Tu dois rétablir Le véritable culte Troisième chose Il place cet autel Sur douze pierres Le chiffre douze C'est un chiffre apostolique C'est un chiffre de l'ordre Parce que Dieu agit dans l'ordre La gloire vient lorsqu'il y a l'ordre Pas le désordre Et il met le sacrifice Il dit bon si je fais ça J'ai un propre feu Ils vont dire c'est trop facile Il dit allez chercher de l'eau Je me suis trouvé Où est-ce qu'ils ont trouvé ça Parce qu'il n'y avait pas de doigt Mais ils l'ont quand même trouvé Ils sont venus Ils ont versé Ils ont versé Ça a dégouliné de partout Il y avait l'eau partout Et il se lève Il va dire Je fais ces choses D'après ta parole Je fais ces choses D'après ta parole Afin que l'on sache Afin qu'à Kinshasa Que l'on sache Que je suis ton serviteur Afin que l'on sache Que Philadelphie C'est ton église Est-ce que je parle à quelqu'un Afin que l'on sache De ma famille Afin que les sorciers De ma famille Sache Que je suis incoufamable Qui sache Que je suis immangeable Ma chair n'est pas comestible Même si tu l'as mangé Tu vas la vomir Je suis comme Jonas Immangeable Alléluia Alléluia Il dit J'ai fait ces choses D'après ta parole Exauce-moi Elie a commencé à prier Il a prié Il a prié Et la Bible a dit Tout à coup Tout à coup Tout à coup Tout à coup Le feu Le feu Est sorti du ciel L'approbation divine Est venue Consumer Le sacrifice L'autel Tout ce qui était là Quand les gens ont vu ça Quand les sorciers ont vu ça Ils se sont concernés C'est l'éternel qui est Dieu C'est l'éternel qui est Dieu Jésus est Seigneur Je dis à quelqu'un C'est Jésus qui est Seigneur Il n'y a pas un autre Dieu Jésus est Seigneur Alléluia Alléluia Et il ne s'arrête pas là Ce qu'Elie a fait Ça s'appelle La purification de la pollution spirituelle Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie Dieu n'agit pas dans le mélange Il faut purifier l'air Tout à fait purifier l'atmosphère Les faux prophètes Il va les faire tuer Aujourd'hui on ne tue pas physiquement Mais avec l'épée de l'esprit On les encheve On les encheve Amen Maintenant quand il a fait ça Eli Dis maintenant Papa j'ai été étonné Là c'est une pensée que Dieu m'a donnée Il voulait que la pluie vienne Mais la pluie ne pouvait jamais venir Tant qu'il y avait encore la saturation De la pollution spirituelle Mais à partir du moment où Il a purifié l'atmosphère Le corps du peuple revenait à Dieu Les faux prophètes ont été tués Eli a commencé à entendre J'aimerais dire à Eli ce soir Est-ce que tu entends ? Est-ce que tu entends ? Il y a un bruit 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 Qui annonce la pluie Pasteur je me suis dit Mais non il y a un problème Le ciel est clair Il n'y a pas de nuage Trois ans et demi Ne sécheresse Aucune prévision météorologique A prévu cela Mon ami Lorsque tu es dans la dimension spirituelle Tu dois avoir l'oreille spirituelle Pour entendre Et voir Ce que tout le monde ne voit pas Je vais dire à quelqu'un ce soir Il y a des choses qui arrivent Des choses que l'oeil n'a pas vu Des choses que l'oreille n'a pas entendu Des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme Que Dieu a réservé Mais il faut entendre un bruit Pasteur Je me suis dit un bruit C'est un son fort Qui dérange l'oreille Personne n'aime entendre le bruit Parce que ça dérange Mais j'aimerais te dire Lorsque Dieu est prêt à te visiter Il va te déranger ton oreille spirituelle Il va te déranger ta vie Quand tu es dérangé Tu ne m'airas pas le confort Quand tu es dérangé Tu ne viendras pas pour t'asseoir Mais tu viens à Jeudi et Toko Pour être par terre Est-ce que je peux parler à quelqu'un Qui est à Jeudi et Toko Ah Clame-je pour toi-même Ça c'est le signe que je suis dérangé Parce que quand je suis dérangé Je ne cherche pas à manger Quand je suis dérangé Je ne cherche pas à boire Akab n'était pas dérangé Et lui dit Akab Monte Mange et boire Il y a une montée La première montée C'était la montée de distrait La montée des gens Qui ne coûtent pas le bruit Une de ses limites Qu'à manger Et à boire En Suisse se divertit Mais la Bible dit Pendant qu'Akab est monté Et lui aussi est monté Ce soir il y a deux montées Il y a la montée de charnel Et il y a la montée de spirituel Les montées des spirituels C'est comme Eli Tu as entendu le bruit Mais toi tu ne montes pas manger Mais toi tu montes sur la montagne Est-ce que je parle à quelqu'un ici Lorsqu'on monte C'est sur la montagne Le dieu des montagnes C'est le dieu de la prière Akab Je suis venu prier Parce que le bruit que j'entends Annonce la pluie Commence à prier en langue Elie est montée Et regardez ce qu'Elie a fait Et lorsqu'il est monté La Bible parle de la deuxième phase de la prière Il a commencé à prier Il s'est prosterné La Bible dit Etant de la même nature Il a prié Afin que la pluie vienne La pluie vienne Il n'y avait rien Tu peux prier Tu ne vois rien Mais je te dis persévère encore Insiste encore Demère encore Viens encore Ça va changer La prière C'est la licence terrestre Écoute-moi très bien Écoute bien cette révélation La prière Est une licence terrestre Pour une interférence céleste Il y a des choses qui sont bloquées là Tu vas les débloquer ici Quand tu es sur terre Mais tu débloques le ciel Tu débloques le ciel Il était en train de prier Pendant qu'il priait Il ne voyait rien La Bible dit Demandez Et vous trouverez Donc demandez Et vous donnera Cherchez Et vous trouverez Mais la troisième dimension de la prière Frappez Et l'on vous ouvrira Et lui a commencé à frapper Il a toqué Une fois rien Deux fois rien Six fois rien Mais la septième fois Je suis venu annoncer à Philadelphie Alors que tu es en train de prier A la septième fois A la perfection Le ciel est en train de s'ouvrir Et quand le ciel s'ouvre C'est la pluie qui vient Ce soir Reçois ta pluie Reçois ta faveur Reçois ta bénédiction Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir Lorsque la pluie vient Tu reçois la flamme Lorsque la pluie vient Tu reçois la bénédiction Le Saint-Esprit Et les bénédictions physiques Que Dieu te bénisse Abondamment Abondamment Et abondamment